La Lune, le satellite naturel de la Terre, influence nos nuits, la marée et les fêtes religieuses. Que ce soit le Ramadan des musulmans ou la fête du printemps des chiens, la Lune éblouit notre vie quotidienne. Pendant des siècles, l'homme a levé les yeux vers le ciel en se demandant à quoi sert cette boule blanche qui brille durant la nuit. Il est grand temps pour nous de voir la Lune sous une nouvelle dimension. Les géochimistes ont découvert que les scientifiques chimiques de la Terre et de la Lune sont identiques. Ils ont constaté que les éléments volatiles sont en quelque sorte vaporisés. Cela a conduit à plusieurs explications proposées. C'est la façon dont la Lune aurait pu être formée et comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Parmi les théories proposées, nous avons l'hypothèse d'impact géant. 80 millions d'années après la formation de la Terre, une planète rivale de la taille de Mars, nommée Theia, est entrée en collision avec la Terre. Lors de l'impact, Theia est complètement anéantie, laissant la Terre épourvue de sa couche externe comme une boule en fusion. La Terre fut alors engloutie par une épaisse atmosphère de roches vaporisées. Au cours d'une période d'environ 100 ans, le disque de débris se refroidit et se condense pour former une jeune lune en fusion. Cette théorie nous montre tant sur la Lune, mais elle a un énorme défaut. Elle nous montre que la Terre et la Lune sont faites de matériaux totalement différents. Alors qu'en réalité, la Terre et la Lune sont comme des jumelles identiques. Cependant, une nouvelle théorie suggère que notre satellite pourrait avoir émergé de l'anneau d'une planète vaporisée. Appelée une synesthique et encore seulement hypothétique, la planète vaporisée est un concept relativement nouveau. Dans cette théorie, Theia peut toujours entrer en collision avec la Terre, mais plutôt que de briser une partie de la planète en transformation pour créer un anneau qui s'est finalement transformé en Lune, elle l'a pulvérisé, créant une synesthique. C'est un nuage de roche et de poussière en forme de béni qui tourne rapidement et qui peut faire partie de la formation de planètes rocheuses. Celui-ci s'effondre ensuite sous sa propre gravité pour former une planète. Ce modèle de transformation résoudrait les problèmes d'éléments volatils, tout en respectant les six multitudes isotopiques de la Terre et de la Lune qui ont été formés par la même synesthique. La vie sur Terre sans la Lune aurait été tellement différente. Connaître son histoire, c'est connaître la nôtre. Nos racines sont liées.